Il est doux d'observer l'étoile qui rayonne, paillettes d'or cousues aux déduirent maman, l'étoile qu'une blanche auréole environne, et qui dans le ciel clair s'avance lentement. Il est doux sur la brume un instant coloré de voir, parmi la pluie, aux lueurs du soleil, l'iris arrondissant son arche d'y après, présagereux d'un jour plus pur et plus vermeil. Il est doux pour les prés où l'abeille butine, d'arrêt sale et pincif, et sous les saules verts, l'enchalement couché près d'une onde argentine, de lire toi à tour des romans et des verts. Il est doux quand on suit une route inégale, dans l'été, vers midi, chargé d'un lourd fardeau, et qu'on entend chanter près de soi les cigales, de trouver un peu d'ombre avec un filet d'eau. Il est doux, en hiver, lorsque le froid de pluie bat la vitre, de voir, auprès d'un feu flambant, un immense fauteuil gothique où l'on appuie sa tête paresseuse en arrière tombant. Il est doux de revoir avec ses tours minées, par le temps, ses clochers, ses blanches maisons, ses toits rouges et bleues, ses hautes cheminées, la ville où l'on passa ses premières saisons. Il est doux pour le cœur de l'exilé malade, par le regret cuisant et la douleur usée, d'entendre le refrain de la vieille balade, dont sa mère au berceau l'a jadis amusé. Mais il est bien plus doux et perdu, plein d'ivresse, sous un berceau de fleurs entouré de ses bras, pour la première fois sa première maîtresse, jeune fille aux yeux bruns qui tremble ne veut pas.